m'aspiroglou 26 peut-être alors là c'est une toute petite session je crois de 40 50 minutes maximum je dois partir à voilà je dois partir dans juste après rendez vous mais je vais peut-être pas rentrer trop tard ce serait tellement bien et du coup je ferai la suite ensuite là on va continuer à travailler sur sur nos sur nos animaux notre génération d'animaux on y va à tambour battant voilà et aussi petite bonne nouvelle j'ai retrouvé mon carnet de notes non j'ai deux carnets de notes sur masque donc commençons sans plus tarder nous étions nous avions fait toutes les formes d'animaux sauf souvenez-vous les les mammifères attaquer les mammifères tout de suite il y a aussi ça j'ai vu une poule alors question je me pose je veux bien que vous y répondiez est-ce que je dois faire par exemple des léopards avec des plumes c'est intéressant mais maintenant que j'y pense un serpent à plumes c'est un peu excitant alors un kangourou un rat une toupe qu'est ce que j'ai d'autre un tatou également les animaux en gros enfin par exemple quand on prend les serfs ils sont plutôt marron et quand on prend les oiseaux ils sont plutôt de toutes les couleurs même des oiseaux arc-en-ciel et je voudrais savoir si on faisait cette diversité j'étais pas trop ambitieux un fourmilier un lapin alors je pourrais faire une création d'animal ex nilo sans dire ça rappelle un lapin et tibiu ça va sans faire un lapin mais je tente comme ça ce qu'en fait je pourrais dire c'est un animal à quatre pattes avec de la fourrure et des longues oreilles tu vois les gens et je préfère clairement dire c'est un lapin et on travaille ouais ça c'est un choix je n'ai pas fait ça pour les plantes par exemple on verra ce que ça donne le problème c'est que de loin la diversité des animaux elle est plus frappante parce que surtout des mammifères plus on nous ressemble plus on les choses oui voilà on continue sur les animaux j'ai mal partout j'ai mal si vous savez je suis comme malade là un loris c'était joli je vais mettre un limurien un singe imaginez un singe géant c'est cool c'est king kong en fait un pangolin un hérisson un chien un renard continue alors ensuite j'en étais au loup voilà non un kangourou vous voyez non non j'attends pas pop hop j'en étais là un loup ok une souris c'était déjà fait un loup un ours une bouffette attendez je viens d'écrire un ours ok une bouffette une belette non non je sais pas ce qui m'est arrivé j'ai mal sur tout le côté droit du corps une belette genre j'ai mal là 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 puis après le bras et tout ça un raton laveur une panthère une panthère oh putain j'écris ça comme ça ah non un signe pourquoi j'écris ah non singe j'ai déjà fait un chat une hyène une hyène une mangouste une mangouste géante un rhinocéros un tapir j'ai mis fourmilier est-ce que tapir fourmilier ça c'est trop trop semblable selon vous alors trente un un cheval un sanglier un porc moi je préfère dire un petit cochon mais bon le mot porc il est un petit peu une chèvre un sanglier est-ce que c'est important de savoir si c'est un mâle ou une femelle alors porc c'est fait non j'ai déjà mis un sanglier un cerf je crois qu'on dit cerf comme je vis seul dans ma cabane un bison une vache une gazelle une girafe c'est comme ça une girafe ? j'ai un doute parce que je sais qu'en anglais c'est deux F c'est bien un seul F une girafe un hypopotame et un chameau on aura donc 40 types de mammifères même si tout est plus ou moins alors c'est plutôt c'est modulo 41 attendez que je réfléchisse attendez que je réfléchisse euh attendez il disparaît euh ouais euh ouais donc ensuite regardons un peu comment ça se passe c'est assez moqué de moi parce que j'utilise Fightzilla je me demande ce qu'il utilise moi j'aime bien Fightzilla je trouve correct ok on a des belles girafes alors c'est un mammifère ressemblant à et là ça ne marche pas qu'est ce qui s'est passé ? pourquoi ça ne marche pas ? on refait attend c'est bien ah non mais oui c'est en fait 6 voilà on refait allez un mammifère voilà c'est un minuscule singe ça marche ah merci monsieur Tibius c'est un bon cœur FTP Dazator continue un petit peu je regarde juste voilà ok très bien donc maintenant qu'est-ce qu'on va ajouter à notre serf ? réfléchissons bit tämä euh cyberduck moi je pense que s'il utilise cyberduck ils ne respectent encore moins tu vois donc ce qui nous faut c'est euh écailles poils ou plumes c'est à vous voir police on peut dire aussi couleur de la peau on met est-ce qu'il a des cornes non ça j'aimerais bien qu'on fasse qu'est-ce qu'on a d'autre qu'est-ce qui est particulier couleur de la peau couleur de la peau elle peut avoir deux couleurs les oiseaux par exemple ont deux couleurs couleur 1 de la peau et couleur 2 les cornes c'est pas mal on va dire il y a il y a un comment ça s'appelle un aspect étrange il a des cornes il peut avoir une longue queue donc un aspect physique corne est-ce qu'on peut mettre nombre de pattes ça va voir on va mettre nombre de pattes donc en fait ce sera entre 2 et 8 pattes sauf pour par exemple pour les escargots on mettra 0 pattes est-ce qu'on peut avoir un serpent avec des pattes on verra ça nombre de pattes on peut parler nom des yeux ça va la bouche couleur du bec peut-être un très long bec non ça sert à rien parce qu'on a déjà dit un toucan tout ça tu vois ah oui j'aimerais qu'on parle de son cri le rugissement et enfin on va parler de son comportement c'est à dire là j'ai un super livre que je vais aller chercher tout à l'heure c'est en gros le comportement c'est est-ce qu'il est toujours gentil est-ce qu'il est gentil sauf si on le fait vraiment chier est-ce que enfin en gros est-ce que c'est un chien ou un chat les chiens sont en général gentils les chiens un peu moins est-ce que c'est un chien, un chat ou un léopard alors on va commencer par les écailles poils ou plumes d'accord donc on avait fait alors ça c'était animal 2 et 3 donc ça c'est 0, 1, 2, 3 donc là écailles poils, plumes ou polis donc ça fait écailles poils, plumes, polis et donc 4 possibilités donc voilà entre 0 et 3 un serpent avec des pattes c'est un lézard alors figure-toi oui et non mais tu as raison il y a genre une exception je crois qu'il y a un il y a un serpent avec des pattes c'est un serpent l'on peut imaginer que c'est des toutes petites pattes en fait en gros je vais faire une exception pour les serpents ne t'inquiète pas en gros tous les reptiles auront des pattes sauf les serpents par contre est-ce qu'on peut faire des araignées à 2 pattes ? je ne sais pas bon bref alors donc ça c'était l'odeur donc ça on va faire pot alors on va déjà enlever les exceptions je vais vous donner merci dans la question merci 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 Sous-titrage ST' 501